Côte d'Ivoire Le Premier ministre, chef du gouvernement sur l'excellence, Amel Bakayoko, a reçu une délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, conduite par l'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking News Après le tête-à-tête avec l'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu un échange avec la délégation conduite par le diplomate. Au centre de ces échanges avec le Premier ministre, chef du gouvernement, son excellence, Amel Bakayoko, le point de la situation de la Côte d'Ivoire au programme MCC, Millennium Challenge Corporation. Je voudrais vraiment féliciter la Côte d'Ivoire pour son éligibilité à cet investissement américain très important de la part du MCC. En remplissant les critères d'éligibilité, un pays se rend plus attractif aux investisseurs en général, ce qui est très important d'une manière vraiment stratégique pour un pays. Et cette année, la Côte d'Ivoire a été promue à une catégorie supérieure en termes de revenus par habitant du pays. Je suis très heureux d'entendre de la part des hautes autorités ivoiriennes qu'ils accueillent ce défi de faire mieux, d'être plus performant par rapport à une compétition plus rude. C'est très très bien et je crois que la Côte d'Ivoire est en bonne posture pour poursuivre ses progrès en matière de gouvernance et de développement. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme fait un important investissement américain de l'ordre de 524 millions de dollars depuis 2017, soit un peu plus de 290 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. Millennium Challenge Corporate qui s'est traduit par des investissements importants. C'est plus de 500 millions de dollars dans le domaine de l'éducation avec la construction de 74 à 84 lycées de proximité dans les régions du Bequet et du San Pedro. C'est également des constructions de routes importantes pour la fluidité routière dans le domaine du transport à Abidjan. Ces progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sonnent comme un défi pour le Premier ministre, chef du gouvernement. Les indicateurs montrent que nous continuons à progresser, nous changeons même de catégorie, d'où une demande de faire plus d'efforts pour être au niveau des attentes d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Évalués sur la base de ses performances au regard de 20 indicateurs développés et calculés par des différentes institutions internationales, entre autres la Banque mondiale, le FMI et le PNUD. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWebInfo, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada